C'est bon, Mistagne est con ! C'est bon, on a réussi ! Comment elle est tombée dans les pommes ? Michel, Michel... Elle est trop minute quand même ! Salut tout le monde, c'est Killera, j'espère que vous allez bien ! Comme vous l'avez vu dans le site aujourd'hui, nous nous retrouvons sur téléphone portable avec la suite de Hogwarts Mystery. Alors aujourd'hui, je n'ai pas ma fameuse baguette de d'habitude, je n'ai pas ma baguette de sureau, mais j'ai la baguette de Lord Voldemort, celui dont on ne doit pas prononcer le nom, mon petit Michel, mais je l'ai un petit peu fait donc c'est foutu. On commence maintenant ? Est-ce qu'on commence maintenant mon petit Michel ? Oui ? Non ? Oui ? J'attends la réponse ? Ok, c'est bon, on commence. Alors du coup, c'est parti, donc on part en cours de sortilège mes amis. On va aller voir le professeur Flitwick qui me dit Vous êtes dispensé du cours aujourd'hui madame... Qu'est-ce qui se passe ? Dispensé ? Pour quelles raisons ? Nous allons aborder le sortilège de Repoustou, dont on se sert parfois dans les duels. C'est souvent très douloureux. Au vu des événements récents, je crois qu'il vaut mieux éviter de vous enseigner d'autres sortes de duels. Je vais l'apprendre seule, vous avez raison. Bon, je veux dire, vous avez raison, mais bon... Je suis dégoûtée ! Moi, le but c'est d'apprendre, merde ! C'est vrai, malgré mes efforts, je finis toujours par m'attirer des ennuis. J'essaye d'être une bonne élève, c'est tout. Votre humilité et votre autocritique me laissent augurer que vous avez retenu la leçon, madame une compère. C'est tout, je prends toujours une voix de merde maintenant. Quand je suis des professeurs, je prends une voix de merde. Asseyez-vous, je vous en prie. Ah bah c'est bon, je passe ! Nous allons aujourd'hui aborder les sortilèges du repoussetou, qui n'a pas son pareil pour écarter un obstacle. Commençons ! C'est parti ! Qui serait capable de nous montrer cette posture ? Qu'il y aura Cooper avec moi dans l'allée ? Je vous en prie... Je vous prie, pardon. Alors, attention... Bon, on est sur... Bah alors, par contre, ils sont sur des sortilèges, les mecs ! Tracez la ligne pour montrer votre pose au professeur. On va tracer la ligne. Mais si on regarde la ligne, elle fait... Tac, tac ! Tu vois ? Comme ça. Flipendo ! Un jour, je vais mettre le fond vert. Je vais faire un petit sortilège avec le fond vert. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc sympa. Ok, ça y est, on doit lancer Flipendo. Oh putain ! Alors, ça part sur un truc, Michel. Ça part sur une sorte de V avec une petite vague. Donc, tous ensemble... Toi, derrière ton écran, si tu n'as pas de baguette, je t'invite fortement à prendre un crayon. Donc, du coup, on est sur un petit V, hop, et on remonte. Ah oui, donc c'est comme ça, et on remonte. Ok. Je crois que je l'ai. Yeah ! Ça fait tac, tac ! Tac. Ouais, franchement, je vous dis, la prochaine fois, on met le fond vert. Ça va être sympa. Donc, on a appris, ça y est, le sortilège Flipendo. Donc, super, on va récupérer tout ça. On va partir tout de suite à prendre le deuxième sortilège qu'on avait à prendre. Très bon travail, prenez garde lorsque vous lancez ce sort où vous pourriez retrouver les quatre fers en l'air. D'accord, ok. Beau travail qu'il ira. Un jour, on analysera ton art dans un livre de sortilège. Et à force de le lire, je finirai par en écorner les pages. En attendant, le sort Flipendo nous permettra de sortir de la salle verrouillée en cas de besoin. Il nous aidera à nous défendre en cas de danger à l'intérieur. Il faut encore parfaire notre stratégie. Ok. Ma potion herbicide va être la meilleure. Il faut juste que je la finisse. Donc, terminer la potion. On va voir ce que ça va donner. Ok. Donc, il faut juste... Je pense qu'elle touille. Elle ne fait pas de sortilège à ce moment-là. Ah non, je me suis trompée. Ok. Il faut remuer encore deux fois. Excuse-moi. Aidez mes roues là. Je vais l'aider. Le professeur Rogue a dit de remuer sept fois dans le sens des aiguilles d'une montre. Tu n'as remué que cinq fois. Arrête de parler dans le vide ! Aussi surprenant que cela puisse paraître, Cooper n'a pas tort pour une fois. Comme quoi, Cooper, en suivant les consignes, même une impulsive sans talent comme vous peut devenir une sorcière potable. J'accorde dix points à Gryffondor ! Yeah ! Merci, professeur Rogue. Vous pouvez disposer. Allez, bim, dans ta gueule ! Dans ta gueule. Ah non, c'est Angelica, pardon. Je me suis trompée tout à l'heure quand j'ai dit aller voir un tel. Donc, on va aller voir Angelica, ça y est. Donc, je pense que ça va nous débloquer du coup. On va passer au chapitre 8 grâce à ça. Allez, c'est parti. On va aller la voir. Dis-moi que tu n'as pas fait perdre 20 points supplémentaires à Gryffondor qu'il ira. Je n'avais pas le choix. C'est de ta faute. Je récupérerai des points. Je veux dire, je récupérerai des points. Je vais trouver un moyen de récupérer nos points. Il y a intérêt. Tes mauvais choix ont déjà coûté très cher à Gryffondor. À cause de toi, on n'a aucune chance de remporter la coupe des 4 maisons. Je peux faire quelque chose pour réparer mes erreurs ? Sois assidu en cours. Fais tes devoirs et remue-toi pour nous faire gagner des points. Et même si c'est difficile pour toi, essaie de ne pas t'attirer des ennuis. Je vais faire de mon mieux. C'est pas assez. Tu as cours de potions et cours de sortilège aujourd'hui. Ah non, je l'ai fait. C'est bon. Il faut que tu arrives à l'heure en cours et que tu apportes des points à Gryffondor. Je l'ai fait. Donc chapitre 8. Un secret bien gardé. Après avoir rassuré votre préfet, vous dirigez votre attention sur la pièce verrouillée. Pourquoi Rogue veut-il la garder secrète ? Et quel rapport a-t-elle avec vous ? On va le savoir tout de suite, j'ai envie de te dire. Ah, te voilà. Il paraît que tu te surpasses en cours et que tu rapportes des points à Gryffondor. C'est toi qui m'as fait gagner des points en cours de vol. Fiernes-toi que j'ai gagné des points en cours de potions en aidant Merula. On m'a aidé à gagner des points et j'ai trouvé un plan pour accéder à la salle surveillée par Mistagne. Génial, c'est quoi ton plan ? D'abord, on va se débarrasser de Mistagne avec une potion de sommeil. Ça nous laissera assez de temps pour agir. Ensuite, pour franchir la porte, on va se servir du sortilège de déverrouillage à Lohomora. Pour finir, le sortilège de repousse-tout. Flipendo nous permettra de fuir si on est coincé dans la salle, comme avec le filet du diable. Si tu demandes à Rogue de t'aider à créer une potion de sommeil, il risque de se méfier. Je vais demander à Pennywood. Pennywood, c'est la fille la plus populaire de première année, peut-être même de tout Poudlard. Elle m'a proposé son aide en cas de besoin. Elle m'a dit qu'elle s'y connaissait pas trop mal en potion. C'est de la modestie. Si quelqu'un en première année est capable de concocter une potion de sommeil, c'est elle. Qu'est-ce qu'on fait pour Ruzar ? Tu m'as transmis ta passion pour la recherche. J'ai donc mené ma petite enquête sur Ruzar. Je crois avoir la solution. Encore une chose. Quoi ? Je crois qu'on aura besoin d'un troisième larron pour mener à bien le projet. Qui d'autre viendrait avec nous ? Ben Cooper ou Penny ? Bah les deux en termes de... Je vais prendre Penny de nouveau, Penny. Parce que Ben, le personnage de Ben est très peureux, donc on sait jamais si ça fout tout en l'air. Elle t'a peut-être proposé son aide mais tu en demandes beaucoup qu'il ira. Je sais mais je suis persuadée qu'elle peut nous aider. Elle connaît les potins de Poudlard et son talent pour concocter des potions pourrait se révéler utile. Bonne chance qu'il ira. Préviens-moi quand tu seras prête à mettre le plan exécution. Hop, concocter un somnifère. Donc il va falloir qu'on crée un somnifère dans un premier temps. Ah Penny elle est juste ici. Tiens, ça serait pas Léorine de Poudlard ? Merci d'avoir accepté de m'aider à concocter une potion de sommeil. De rien, viens toujours me voir pour les potins. C'est sympa qu'on remarque aussi mon talent pour les potions. Pourquoi as-tu besoin de mon aide pour fabriquer une potion de sommeil ? J'adore les potions, c'est pour Miss Ten, je peux pas te le dire. Je peux pas te le dire, on va voir. J'apprécie ton aide Penny mais je peux pas te dire ce que je suis content en faire. Fais-moi confiance qu'il ira. Je connais tous les potins mais je ne parle jamais des choses compromettantes. Il vaut mieux que tu n'en chasses rien. Je veux pas t'attirer d'ennuis et je comprends. Peut-être qu'avec le temps tu me feras plus confiance. Pourquoi est-ce que Rogue n'est pas ici ? On a plus de prof de défense contre les forces du mal. Même si le poste est maudit, Rogue fait tout pour l'obtenir. Mais d'après les rumeurs, il n'arrive pas à amadouer Dumbledore. J'ai l'impression de rien avoir appris au cours de défense contre les forces du mal cette année. Au moins, tu vas apprendre quelque chose sur les potions. Appris potions de sommeil. Nice, c'est bon. On est banco, les potes. Donc maintenant, est-ce qu'il va falloir que je la fasse ou pas ? Joli travail qu'il ira. Avec cette potion de sommeil, tu pourrais endormir un corne long roumain. Merci Penny, je te revaudrais ça. C'est la moindre des choses. Tu as quand même empêché Meroula Viprine de nous pourrir la vie. Bonne chance qu'il ira, j'ai hâte de connaître la fin de l'histoire. Bah j'ai hâte de la connaître aussi, on va pas se mentir. Vous allez où comme ça ? Nulle part, je ne traîne jamais où on m'interdit d'aller. Vous êtes la sœur de Jacob Cooper, pas vrai ? Oui. Votre frère était l'un des pires chahuteurs parce que Poudlard est connu. Je regrette qu'on l'ait renvoyé. Vraiment ? Tout à fait, je rêvais de le suspendre au plafond par les chevilles. Mais tant que vous êtes là, tout n'est pas perdu. Je ne suis pas comme mon frère, Monsieur Ruzard. Arrêtez de me raconter des salades. Mistagne a surpris deux griffons d'or dans un couloir interdit. A mon avis, vous faisiez partie du lot. J'ignore de quoi vous parlez. Faites attention avec Mistagne, on surveille vos moindres forces et gestes. Trompez Ruzard, ignorez Ruzard. Je veux le tromper. Vous avez entendu parler de Piv ? Un peu, ouais. Ce sale esprit frappeur m'a causé plus d'ennui que tous les élèves de Poudlard réunis. Pourquoi ? Il a dit qu'il avait l'intention de saccager votre bureau. Comment ? Il compte faire exploser les forces à attrape que vous avez confisqué la prochaine fois que vous ouvrirez la porte. J'espère qu'il ne fera pas de mal à cette pauvre Mistagne. Disons que c'est dans sa nature de jouer des tours quand il a de l'occasion. Et il faut dire qu'il vouait. Tu ne serais pas en train de me raconter des cracks ? Croyez ce que vous voulez, mais s'il vandalise votre bureau et qu'il blesse Mistagne, il faudra pas m'en vouloir. Il vaudrait mieux surveiller votre bureau de l'intérieur pour vous protéger de Piv. Ce petit plaisantin est une véritable plaie. Je ne laisserai pas faire du mal à Mistagne ou dégrader mon bureau. C'est là que je garde mes plus belles chaînes. Si je découvre que vous m'avez raconté des bobards, je me servirai de mes chaînes pour vous pendre par les chevilles. C'est bon et bim, c'est comme ça que ça dégage. Maison de Gryffondor. J'ai du mal à contenir ma joie. Bon, elle est trop contente. Je me demandais quand j'allais enfin participer à ma première aventure digne de ce nom à Poudlard. Ah, il y a Mistagne. Il y a Mistagne, elle est là, elle nous regarde, elle est là. Tout le monde est prêt ? J'ai apporté toutes les potions susceptibles de nous aider. J'ai passé la nuit à étudier les cartes de cette zone du château et à scruter les détails de notre plan qu'il arrache prête. J'ai feinté Ruzard pour qu'il reste dans son bureau, mais Rock peut revenir d'une minute à l'autre. Penny montrera la garde pour s'assurer que personne ne vient nous déranger. Juan va donner la potion de sommeil à Mistagne et moi, je me servirai d'Alomora pour déverrouiller la porte. Ok. J'ai vu une flopée de livres, mais aucun d'eux ne précise comment faire boire une potion à un chat. Je l'ai mélangé avec du lait. Tu n'as plus qu'à reprendre la mixture sur le sol, qu'à répandre la mixture sur le sol, pardon, pour qu'elle vienne la lécher. Allez, c'est parti. Alors, est-ce qu'elle va se laisser faire ? Ça, ce n'est pas sûr. On va voir. Allez, Mistagne. C'est l'heure de boire. Allez, Mimi. C'est bon ? Je me voyais faire plein de choses à Poudlard, mais je n'aurais jamais imaginé donner une potion de sommeil à un chat. C'est bon. Mistagne est con. C'est bon, on a réussi. Comment elle est tombée dans les pommes ? Michel, Michel. Elle est trop mignonne, comment elle est tombée. Super plan qui rate un dos. Si la magie ne marche pas, tu pourras te reconvertir dans le cambriolage. Dépêchons-nous de franchir cette porte. Putain, mais elle ronfle pire que mon bulldog. Attention, c'est le moment de l'Allo Homora, les amis. Il ne faut pas qu'on se voit. Ah, c'est bon. On tourne et on a la baisse. Ok, nice. Allo Homora. Comment elle ronfle ? Non, mais le bruit ! Flipendo. Non ! Oh non, il y a l'autre connasse qui est là. Hein ? Flipendo. Oh, mais elle est en train de faire tomber tout le monde là. Non. Rohan ! Rohan ! Flipendo ! Non, mais c'est bon, mais retourne-toi. L'autre a eu le temps de faire tomber tout le monde, personne ne se retourne, tu sais. Il n'y a pas que toi pour confier la garde à une pousse-souffle, Cooper. J'ignorais comment ouvrir cette porte pour éviter cette harpie de chatte. C'est sympa d'avoir fait tout le boulot pour moi. Il y a sûrement une cave maudite à l'intérieur et personne n'accèdera aux caves maudites avant moi. Mais ce n'est pas possible, sérieux. Mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je hais Merula ? Ça va Penny ? Tout va bien, j'ai apporté une potion. Wigan Wild, qu'est-ce qu'on fait ? L'arrêter, lui faire payer, l'aider. Euh... On va aller l'aider parce que c'est peut-être dingue comme idée, mais je pense qu'il faut l'aider. Elle est peut-être en danger, tu as raison. Ok, quoi que tu fasses, moi aussi. Ok, donc ils vont aller l'aider. Voyons ce qui se cache dans cette salle. Allez, c'est parti, on y va. Merula ? Que s'est-il passé ? C'est magnifique. La glace m'a collé au sol. Elle a continué à se répandre sur moi. C'est la même glace que dans ma vision. Elle se répand aussi sur la porte. Fais-moi sortir. Ok. Bon, il va falloir... Ah oui, d'accord. Ok, effectivement. Ok, la glace bloque la porte qui ira à l'aide. Accroche-toi. Bon, c'est le moment. C'est reparti. Il va falloir la débloquer, en gros. Bon, je vais sauver Merula parce que moi, j'ai un cœur, comparé à elle. Donc, je vais aller la sauver, mais je pense qu'elle va me parler comme de la merde alors que je l'aurais sauvée. Donc, bon. On va voir. C'est parti. Flipendo ! Ah ! Ça fait mal, pas vrai ? Il faut sortir de cette salle. Donc, maintenant, on va déverrouiller la porte. Enfin, déverrouiller la porte. C'est surtout... Mais... C'est que je vais trop vite à chaque fois. Voilà. Flipendo ! Ah bon, on n'a pas fini. On en a pour dix ans. La porte est toujours coincée. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'il ira ? La glace se répand à toute vitesse. J'ai une idée. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais voir si je sais vraiment faire une solution de force. Ok. Qu'est-ce qu'elle a ? Oh là, oh là, oh là. Ah, elle va prendre une potion de force, non ? Oula. Ça a marché ? On va bien voir. Elle va déclaquer. Oula. Ah bah oui, ça marche. T'as réussi, Penny ! Il faut qu'on parte d'ici. On va se faire choper. Tu penses que la glace va continuer à se répandre dans tout le château ? Attends, regarde ça. Qu'est-ce que c'est ? Ah, en haut à gauche, il y a quelque chose d'écrit là. C'est une sorte de code. Quelqu'un a laissé un message dans la glace. J'aimerais avoir quelque chose pour le recopier. Je l'ai déjà mémorisé partout d'ici. D'accord, ok. On a réussi. On va se faire choper. Je n'aurais jamais dû suivre de telle idiote. Je vais trouver les vraies caves maudites toute seule. Ce n'était pas une cave maudite, n'est-ce pas ? Ça semble peu probable, mais la glace elle-même semble être maudite. Peut-être qu'elle protège une cave. Ou peut-être qu'elle veut s'en échapper. Déchiffrer ces runes pourrait nous donner un indice. On dirait que ta vision était une sorte de prophétie. La glace se répand, elle pourrait finir par geler tout Poudlard. On pourrait y travailler plus tard. Allons à la salle commune de Gryffondor avant de nous faire prendre par Uzar ou Rog. Je t'avais dit que les nouvelles vont vite à Poudlard qu'il ira. C'est vrai que tu es rentré dans un couloir interdit avec Rohan, Penny et Merula ? Ne me mens pas qu'il ira. Cela entacherait grandement notre relation. Non, j'étais seule ou oui c'est vrai ? Euh... Je vais dire non, j'étais seule. Parce que j'ai un cœur moi. Je suis rentrée seule dans le couloir, je pensais qu'il était lié aux caves maudites et j'espérais trouver un indice à propos de mon frère. Au moins t'es la seule qui fait baisser nos chances de remporter la coupe des 4 maisons. Le professeur Dumbledore a demandé à te voir ce soir. Pourquoi ? Sûrement pour parler de ce qui s'est passé ou ne s'est pas passé dans ce couloir. Bonne chance qu'il ira, tu vas en avoir besoin. Il ira, je voulais te parler avant ton entretien avec le professeur Dumbledore. Désolée mais une sanction m'attend. C'est pas le moment de demander au directeur de t'embaucher un jour comme prof. En fait, je voulais te parler du code griffonné sur la glace maudite. J'ai trouvé un livre étrange sur les messages cryptés, je crois avoir déchiffré le code. C'est super Juan, qu'est-ce que ça dit ? Le chevalier de glace monte la garde après les escaliers disparus. J'ai vu des escaliers et une armure dans ma vision. C'est pas bon signe et comme on l'a trouvé dans la glace maudite, c'est sûrement lié aux caves maudites. Je vais essayer d'obtenir des indices liés aux chevaliers de glace et aux escaliers disparus de Poulard durant l'été. Si tout se passe bien, j'aurai résolu ce mystère dès notre retour en deuxième année. Il faudrait déjà qu'on passe en deuxième année jusqu'à d'être envoyé. Ok, chapitre 9 terminé du coup. Récupérez, voilà. On attaque cette fois-ci le nouveau chapitre, chapitre 10. Mais on va s'arrêter là les amis. Hop, on ira pas plus loin pour le coup. Ce qu'on va faire c'est que du coup la semaine prochaine on attaquera ce dernier chapitre et on attaquera directement la deuxième année avec le premier chapitre de celle-ci. Maintenant je coupe volontairement tous les passages de forme parce que c'est très long et il n'y a aucun intérêt donc je vous laisse vraiment la trame principale. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner aux réseaux sociaux si c'est toujours pas fait. à appuyer sur le bouton s'abonner c'est toujours pas facile sur la chaîne YouTube. Et je vous fais de très très gros bisous. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !